Alors, je vous retrouve pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4. J'espère que je ne vais pas avoir de problème, j'ai rechargé le jeu. A priori, ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Maintenant, on va voir. Je n'ai pas lancé la partie, en fait. Bon, ça a l'air de fonctionner, donc on est à peu près au même endroit. Je crois que j'ai juste rejoué cette bataille, et c'est tout. On n'est pas très loin d'avoir la paix avec Kiev. Je vais l'offrir à Polotz, qui j'espère s'empressera de me légitimer ça. Je pense que j'aurai le temps. Là, ça commence à bien faire. Les mercenaires, c'est eux, ils vont aller s'occuper de ça. Je ne suis pas sûr d'arriver à temps. Ah, encore d'autres. Ah, décidément, dans la région, ça y va. Du coup, je crois que là, je vais être bon pour, de nouveau, une petite série d'occupations. Alors, là, je vais pouvoir reprendre mes 6 canons à chaque fois. 6 canons. Ah merde, je n'ai pas vu ça de l'autre côté. Allez, il va falloir que j'utilise mes troupes régulières. Sinon, je ne vais pas y arriver. Je vais prendre un général. Ouais, il est plutôt pas mal. Je n'ai pas à me plaindre. Ouais, ça, c'est sûr que, oui, oui, ça fait beaucoup. Après, ce n'est pas dramatique, mais... On va s'occuper, mais voilà, à chaque fois, c'est des combats en plus. Donc, c'est vrai que c'est loin d'être l'idéal. L'avantage, c'est que là, ils n'occupent pas de territoire avec des forts. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, j'ai refait toutes mes troupes. Il faut juste que je me fasse... Enfin, toutes mes troupes. Toute mon infanterie pour cette armée. Voilà, 8 cavaleries. Et j'aurai 3 armées de complète, je crois. Je trouve que ce siège n'avance pas très vite. Ah, j'ai perdu mon leader. Du coup, je vais me retrouver avec un... Un peu plus doué, on va dire. Plus 8. Et je vais prendre... L'influence papale. Ouais, l'influence papale. Honnêtement, j'avais pas envie de prendre de dévouement. Je suis déjà pas mal. Et je vais regarder... Direct ça... Oh, c'est un minable. Ça m'énerve, ça. Du coup, je vais l'envoyer se battre. S'il pouvait mourir vite. J'ai pas de chance, hein. Depuis quelques temps, j'ai eu des bons leaders. Mais... Ça fait longtemps, quand même, que j'ai... Une série assez mauvaise. Pourtant, j'essaye de les tuer le plus vite possible. Et c'est vrai que j'enchaîne. J'enchaîne les leaders, maintenant, vu la vitesse où j'arrive à les tuer. Beaucoup me recombat. Ce qui, ceci dit, me coûte cher en... Ça me coûte cher en stabilité. Tiens, d'ailleurs, je voulais voir si je pouvais pas prendre des conseillers niveau 3, là. Pour regagner cette stabilité, justement. Donc là, j'ai pas de conseiller niveau 3. Sympa. Là, le seul que j'ai, c'est morale des flottes. Ce que je pourrais faire, c'est virer les deux niveaux 1, là. Ça, c'est nouveau, hein. Mais c'est bien utile quand vraiment il y en a... Oui, par exemple, là. Et normalement, le mois prochain, il devrait assez rapidement m'en... M'en redonner, entre guillemets. Ok, donc là, on peut repartir dans l'autre sens. Il avance pas, le siège, là. Donc là, je vais continuer à me battre avec mon héritier, si possible. Je vais avoir un petit boost de revenus. Ça va pas trop se voir, à mon avis, parce que c'est des provinces assez faibles en termes de revenus. Là, c'est énervant, je dois dire. Y'a pas moyen d'avancer. J'ai pas de leader avec des stats de siège. Voilà, j'ai trois armées au complet. Là, j'ai encore de quoi fournir quasiment deux armées d'infanterie. Donc voilà, elles vont sortir au fur et à mesure. Et je serai revenu à 100 000 hommes, déjà. Ça n'arrête pas. Alors, ce que je peux faire, c'est... Envisager de dépenser un tout petit peu de points militaires. Je sais pas trop dans quelle province. Tiens, ça, je peux faire ça. Et les provinces, je crois que celle-là était pas mal. Ouais. 112. Ouais, ça suffit peut-être. Je veux pas trop non plus, parce que j'aimerais bien avoir la science dès que je serai sur la bonne année. Oh, il aurait dû me suivre sur l'autre, parce que là, je vais avoir du mal à gagner. Je vais essayer d'aller les aider, parce que je sens ça pas très très bien. Si, c'est bon. Ah, formidable. Donc là, je vais me placer le long de la frontière. 52 de revenus. Il faut que je me grouille, parce que... Ils vont finir par avoir leur... Je vais finir par les intégrer. Eh ouais, il me reste plus qu'un an et demi, là. Je vais le donner à la Lituanie, hein, tant pis. C'est pas vraiment ce que j'avais prévu, mais... Ah, la Lituanie, c'est trop tard, là. C'est fini. Je vais travailler juste un peu sur l'Autriche, vite fait. Ça va pas être long. Et après, la France. Ah oui, Dornzig était même pas converti. Donc je pense que Dornzig, en termes de revenus, sera une très grosse province. Allez, il faut que ça se fasse, là. Si je veux donner cette province à Polotsk, il faut absolument que ça se fasse rapidement. Je suis à 90%. Ah, il faut peut-être que je choisisse... Est-ce que j'ai récupéré la capacité de choisir un rival? Ouais, c'est bon. Non, j'ai... Ah, je suis en guerre, pardon. Alors, rappelez le diplomate. Je pense que... Cette question-là, j'ai l'habitude de l'avoir. Ah, c'est un peu différent, là. Slope. Ouais, je vais prendre le moins 10 d'agitation. Tant pis pour la... Tant pis pour l'autonomie. Alors, un peu d'amélioration avec la France. Je vais me servir de mon diplomate, là. Ah, ça le fait pas, Polotsk, hein. Je vais pas y arriver, là. Ah, ça, c'est bien. Une nouvelle mission. Protéger contre les Ottomans. Avoir 176 000 hommes. Ça, c'est compliqué, mais c'est ma dernière mission, de toute façon. Donc, j'ai pas le choix. Ah, là, je vais prendre un plus 3. Même si, euh, militaire, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, mais bon. De toute façon, les revenus sont satisfaisants. Euh, bah tant pis. Le dévouement. Je vais jamais y arriver. De toute façon, ils auront pas le temps de légitimer, hein. Donc, je pense que c'est définitivement, ça ira à la Lituanie. C'est pas très grave. Euh, ça, j'ai pas compris. C'est quoi, ça? Construction de province nationale. Pourquoi c'est en rouge? Peut-être parce que je fais la guerre à Kiev. Ouais, c'est ça. Je fais la guerre à Kiev, et comme c'est une province... Qui appartient à une province nationale de Kiev... C'est pour ça que je peux pas le légitimer en ce moment. Donc là, tout est repris. Je vais pouvoir me mettre ici. Ok. Donc, juste une vérification. On est... On est à combien de temps? Ouais, 6 mois. Donc, ils peuvent pas légitimer ça. Je vais le donner à la Lituanie, tant pis. Ils ont des revendications, hein, d'ailleurs. Donc, peut-être pas sur les deux. Si, si, sur les deux. Donc, je pense qu'ils vont particulièrement m'apprécier. Alors, j'ai pas de diplomate de libre, mais je vais libérer celui qui était sur le Mexique 71 jours. Oh, bordel. Faut qu'il traverse la moitié de la planète. J'avais oublié ce détail. Ah oui, ça, c'était pas prévu du tout. Il en est où, là? 9 jours. Allez, c'est parti. Demandez la paix. J'annexe les deux au nom de la Lituanie, qui va particulièrement aimer. Je gagne que 10 points, hein. C'est des radars. Je leur rends quand même un sacré service. Et ça ne me fait gagner que 10 points. Ce qui fait qu'on est sur un total de 18. On est à 254 d'expansion agressive, quand même. Assez impressionnant. Bon, allez. Eux, ils n'ont toujours pas d'alliés. J'ai pas de diplomate. Et là, normalement, ça devrait couvrir à peu près 100% des terres russes. Après, il y aura peut-être encore une petite guerre à faire contre la Pologne. Ah, ils n'ont pas d'alliés, mais ils ont les Ottomans qui vont les protéger. Ah, ça, ça va peut-être contrecarrer un peu mes plans. Alors, je sais que les Ottomans sortent d'une guerre relativement grosse. Mais il n'en reste pas moins qu'ils ont 176 000 hommes d'effectifs. Ils sont énormes. Pourtant, quand on les regarde comme ça, ils ne sont pas gros. Ils n'ont pas beaucoup grossi, je trouve. Peut-être un peu sur la Hongrie. Ouais, ils ont pas mal bouffé la Hongrie. Bon. Eh bien, ça, c'est une autre affaire. Merde. Ça, c'est... Ça, clairement, c'est un problème. Alors là, j'ai une terre russe à prendre aux Polonais. Et là, j'ai des terres russes. Il faudra que je fasse la guerre. Il faudra que je leur fasse la guerre. Ah, merde. Alors, ce que je vais faire ? Je vais faire mes revendications sur la Pologne. Déjà, ce sera une bonne chose de faite. Oui, mais je ne peux pas faire une guilde. Je n'ai pas de terre frontalière. Donc, c'est dommage. Ah, ça m'énerve. Je ne peux pas faire la guerre aux Ottomans, là. Ça me paraît tellement énorme. 176 par rapport à moi. Ça, c'était pas prévu. Est-ce que ça, c'est des terres russes ? Ceci dit, je n'ai pas été voir jusqu'où ça va. Non, Sibérie Occidentale. Asie Centrale. Steppe. Non, ça, c'est le terrain, pardon. Non, c'est ça. Europe. C'est pas marqué. C'est Steppe, mais Steppe, ce n'est pas le nom de la région. C'est bizarre. Bon, il va falloir que j'attende que les Ottomans soient en guerre. Honnêtement, je vais peut-être m'attaquer tout simplement... à Sibérie. Ou à la Pologne. Je pense que je peux prendre la Pologne sans gros soucis. Ils ont deux alliés, la Saxe et les Etats Pontificaux. Alors, les Etats Pontificaux sont un peu loin pour venir. La Saxe ne représente pas un gros danger. Ouais, je suis quand même à 214 de maximum d'armée. Mon problème, c'est un peu les effectifs, quand même. La science, c'est dans deux ans. Je peux augmenter mes effectifs, justement. Ça, ça fait cher. Ah, il va falloir que je trouve une province où j'ai fait des effectifs. Non, là, non. Marionnebourg, j'en ai fait une province militaire. C'est clair que je n'aurais pas dû, mais... Il n'est peut-être pas trop tard pour changer. Ouais, je ne vais pas développer. Je vais le faire ici. Je suis à 117, là. Je suis très élevé. Quand je vois que là, à 16, je ne sais pas... Ah, je n'ai pas légitimé ça. Mais il faut que... Quand même que je regarde, mais... Combien de provinces comme ça, j'ai oublié de légitimer ? Un certain nombre, je dirais. Alors... Je cherche une province militaire... ...qu'aurait des effectifs intéressants... ...et qui ne coûterait pas cher à développer. Ça va être dur de cumuler les deux. Celle-là, 118, quand même. Celle-là, je t'ai rendu à combien ? 112, ouais, ce n'est pas grave. Je pourrais faire le plus 2, mais... Je commence à être un peu juste question argent. Alors, ce qu'il va falloir que je fasse aussi... Non, je vais continuer d'influencer les Français, quand même. Il faut que j'intègre le Canada... Le Danemark. Voilà, Polotsk est à moi. Parfait. Eux, du coup, ils me détestent malheur complètement. Il me manque 193 points. Je ne sais pas comment je vais faire. J'en gagne 5 par an. Donc, il me faut 40 ans. Ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. Ça va être très, très dur de les intégrer, ceux-là. Alors, maintenant, je vais quand même faire beaucoup plus de points diplomatiques. Surtout que... Là, ça va me prendre du temps pour mettre ça au maximum. Je pourrais prendre ces deux provinces pour la Lituanie, ceci dit. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. Ça, je vais le mettre là. Donc là, il va me falloir 4 de cavalerie... Je vais pas tarder à faire ma guerre avec l'Apolog, il faut que les choses avancent. Là, je suis en train de faire ma revendication. Donc, du coup, je vais garder mes... Je vais garder mes mercenaires parce que... Bah, j'ai pas vraiment beaucoup de troupes. Décède un conseiller. Ah. Peut-être que je vais avoir l'occasion d'en prendre un autre niveau 3. Ouais, mais il m'intéresse pas, quoi. Ah, je le prends quand même. Par contre, question revenu, si, ça va encore. Surtout que là, je suis pas à zéro. Allez, 121. Mais j'ai pas pris le bon, qu'est-ce que c'est que ça ? Protéger contre ottomans. Ah, j'ai plus d'armée que les ottomans. Je pensais pas y arriver, honnêtement. Nos réserves sont renflouées. Il faut être à 90% d'effectifs, c'est-à-dire, ouais. 120, 130, grosso modo. Mais là, je me suis bien gouré parce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait ? Il est mort direct ou... Ou alors, je l'ai viré, peut-être. Je crois que je l'ai viré. Oups. Vraiment, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais revirer celui-là. J'espère qu'il me donnera un niveau 3 à la place. Ceci dit, le niveau 3, je peux pas me le payer dans l'immédiat. Oh, j'ai... Putain, il me redonne un niveau 1. Ça va finir par bien faire. Ah non, mais... Je suis maudit, là. Tant pis, je crois que je vais prendre un niveau 2. J'aurais pas le choix. Ok, je suis au maximum avec mes alliés. Bon, je vais prendre un niveau 2. Productivité. Ça fera bien l'affaire. Alors, je vais améliorer ma relation avec Kiev, peut-être. On est quasiment au maximum avec Kiev. Donc là, quand ma science va arriver, je vais pouvoir en prendre peut-être 2. Celle-là, je devrais pouvoir la prendre. Ouais, ceci dit non, pas tout à fait. Je dois être prêt à faire la guerre. Je pense que ça va pouvoir se jouer. Ils sont pas si nombreux que ça, les Polonais, honnêtement. Tiens, là, je vais pouvoir prendre mon point. Si je fais le point, justement... Ils sont que 38 000. Et là, j'ai 2 provinces russes à prendre, que je pourrais donner à la Lituanie, peut-être. Ouais, je vais peut-être pas tout leur donner non plus. Je commence à en avoir marre. Surtout qu'il m'apprécie pas vraiment, malgré tout. C'est l'expansion agressive, là, qui coûte cher. Je sais pas quoi faire. Alors, déjà, relation diplomatique, comment ça se fait que je suis... 1, 2... Ah oui, il faut que j'ai un nouveau vassal, c'est pour ça. Je voulais la Crimée, mais ce sera difficile. Comment je peux faire ? Non, je crois que j'aurai pas de nouveau vassal. Donc, à la rigueur, un nouvel allié. La Bohème me déteste toujours autant. La Pomeranie, bon, évidemment, c'est pas la peine d'en parler. Mayence, peut-être. Ouais, Mayence est allié avec l'Autriche. Allez, c'est parti. Juste une petite falsification, non. Falsifier une revendication sur Rhône, là. Et après, j'ai quand même très envie de leur faire la guerre, honnêtement. Là, il me faut 2 cavaleries, 1 d'artillerie, 3 d'infanterie. Et je m'arrêterai là pour l'instant, pour ce qui est des armées. Je reste très au-delà de mon... Très au-deçà, pardon, de mon... De mon maximum, mais bon, tant pis. Ouais, je pourrais vraiment avoir plus d'alliés, là. Alors, je vais placer mes armées. En fait, j'ai envie d'attaquer celle-là, vraiment, en premier. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important, je crois. Là, on va se mettre là pour occuper. Celle-là, on va la mettre là. Ok, je suis plutôt bien placé. Placé, question, embargo, je crois qu'il m'en manque un. Bah, contre... Contre la Pologne, hein. Lancer un embargo, pour l'instant, j'ai pas de diplomate. Ah, bah là, je prends, évidemment, le modificateur d'impôt. Ok, on est au mois de janvier, donc je peux prendre l'armée, la militaire, l'efficacité administrative, et la diplomatie, il faudra attendre un petit peu plus. Je fais beaucoup de points, maintenant. J'en fais 9. Mais je vais bientôt intégrer, par exemple, le Danemark, donc... Ça, ça va me coûter encore des points. Et puis, j'ai ma doctrine à développer. Ok, les conversions... Je suis à 91, hein, ça augmente. Alors, ce que je vais faire, je vais augmenter ma maintenance militaire, je suis prêt à attaquer. Ah, ils ont la Hongrie en plus, c'est pas ça qui va me poser un problème. Je suis largement dans les bénéfices, là. Morale des flottes, sérieux. J'ai pas de chance, hein. J'ai besoin de meilleure relation, en plus, quand même. Ceci dit, est-ce que j'ai pas une meilleure relation, aussi, là ? Non. Bon, avec Mayence, je vais passer dans les positifs. Putain, j'ai pas regardé si l'Autriche me suivra, d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant de voir ça. L'Autriche ou la France, l'un ou l'autre. Les deux me suivent. Ah, ça, c'est très très bon. Ça va me faciliter énormément la tâche. Je pense qu'il faudra donner une province à l'Autriche pour qu'elle soit vraiment heureuse dans cette guerre. Il doit y avoir des revendications, là, par exemple, sur la Moravie. Bah, alors, du coup, je vais pas hésiter deux secondes. Je vais faire la guerre pour... Il s'agit d'un objectif de guerre lituanien que nous pouvons utiliser. Ouais, peu importe. Je vais prendre Podol pour moi. De toute façon, on a pas mal de revendications un peu partout. Ce que je peux faire... Faire une dernière revendication sur Wallin, par exemple. Ok. Abandonner Mayence pour... Non. Abandonner la Scandinavie dans l'immédiat. Ma maintenance est au maximum. L'épisode va s'achever par cette déclaration de guerre. Ah, pour l'instant, je peux pas. Ok, c'est parti. Donc, tout le monde me suit. Évidemment, je mets personne en co-belligérant. J'appelle peut-être pas la France. À quoi ça sert ? Non, non. Je préfère me les réserver. L'Autriche suffira bien. Faut pas abuser d'un bon allié. Là, je vais tout de suite attaquer comme ça. Le but étant vraiment d'écraser l'armée ennemie dès le début. Là, vite fait, je vais occuper ces deux territoires sans aucun fort. Reprise économique. Ah oui, c'est parce qu'il fallait que je remplisse mon effectif. Ce sera pas le cas, c'est pas grave. Je vais diminuer la vitesse. Je vais regarder pour le plaisir le résultat de cette bataille. Je vais essayer de trouver la capitale... Eh bien, je suis dessus. Varsovie, ouais. Et je pense que ce sera bon. Celui-là, il peut reculer. Celui-là aussi, il servira de couverture. Ok, je pense que les... Les Autrichiens, ouais, je me dis que... Avoir la Moravie, par exemple, ça leur... Non, ils ont pas de revendications. Alors, je verrai bien avec quoi... Ah oui, il y a quand même beaucoup de pays. Ah, il y a Mayence. Ok. Bah, je sais pas. On verra ce qu'ils veulent. Ce qu'ils auront l'occasion de demander. Déjà, c'est moi qui leur ai donné ces deux territoires, là. Donc, je crois que j'aurai l'occasion de leur en donner d'autres. Je vous laisse. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play. Let's Play.